bonjour à tous excusez nous encore pour ce retard malencontreux on va démarrer quelques petites infos pratiques sur les sessions si vous êtes avec nous l'approche la première fois donc c'est le french msp summit pendant les sessions vous pouvez dialoguer sur le chat de zoom et surtout nous poser des questions avec le bouton q nr si vous ne pouvez pas voir toutes les sessions les replays seront disponibles sur summit french msp.fr voilà n'hésitez pas à rejoindre les discussions en live sur la communauté discord french msp summit vous pouvez trouver le lien sur le site du sommet haut à droite discord et puis bien sûr partager les infos sur le les réseaux sociaux avec le hashtag french msp summit donc on est sur la session de file audit il y aura des cadeaux à gagner pour les participants de la session donc il ya une chaque cadeau amazon et vous aurez également la possibilité d'avoir une offre spéciale sur les produits file audit vous recevrez les informations après la session et sur ce je vais laisser la main à notre maître de cérémonie chez file audit qui est oliver quix je vais te laisser reprendre la main et introduire les nombreux invités que tu as merci beaucoup thomas je vais aussi partager mon écran du coup oui bonjour tout le monde excusez nous un peu pour le retard et merci à bmsp bien sûr de nous accueillir et bien sûr à tous les participants de nous rejoindre aujourd'hui comme tout m'a dit je m'appelle oliver je suis team leader chez décision pour une solution qui s'appelle file audit et aujourd'hui on va en fait parler de comment simplement sécuriser les pme contre les activités malveillantes mais vraiment mode msp on se concentre comment faciliter la vie des msp sur le programme aujourd'hui on est avec excusez moi petit problème du coup sur le programme aujourd'hui excusez moi on est avec damien bancal de zattaz merci damien d'être là qui va nous parler dans un premier temps sur le business des ransomware après il y aura un interview à anthony paillard qui travaille pour seriel informatique en tant que directeur technique après moi même je vais faire une introduction de file audit et notre console msp qui est en développement et puis il ya des questions réponses comme thomas l'a dit n'hésitez pas de poser vos questions dans le qnr et à la fin de cette présentation on essaiera de répondre à toutes vos questions voilà ici les gens qui vont être qui sont là les invités damien et anthony encore une fois merci damien je te laisse la main pour que tu puisses nous parler un peu plus des ransomware parfait bonjour merci merci et bonjour à tout le monde alors je vais partager mon écran hop hop qui devrait être normalement beaucoup plus efficace si je passe par là et ici est ce que vous voyez tout correctement dites moi ça oui c'est bon parfait je ne peux pas partager la vidéo donc vous ne verrez pas ma tête d'une personne qui vient de se réveiller soyons très clair moi je suis en direct de montréal et il est pas trop tôt il est quasiment 9 heures alors bonjour à toutes et à tous merci de m'avoir invité à ce rendez-vous moi je vais vous parler de tout ce qui est l'après rançonnage l'après ransomware pourquoi parce que on a tous entendu parler malheureusement aujourd'hui de ce type de cyber fraude de cyber malveillance on sait plus ou moins comment ça s'attrape comme une mauvaise grippe on sait plus ou moins comment ça se passe pendant la malveillance mais on a beaucoup moins de visibilité sur le après et le problème c'est qu'il est là c'est que je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre qu'aujourd'hui il faut vraiment vérifier contrôler analyser le moindre accès de ses machines de ses serveurs et de son personnel parce qu'aujourd'hui en face de nous on a de véritables ennemis qui sont loin d'être négligeable alors rapidement je m'appelle damien bancal je suis directeur depuis le mois de novembre du pôle cyber intelligence d'une société basée à montréal et je suis le fondateur depuis bientôt quand je calcule la chose depuis bientôt 30 ans d'un projet qui s'appelle zatas et qui existe depuis 25 ans sur les internets zatas.com alors de quoi allons-nous parler clairement tout ce que vous allez voir là c'est simple ça a été fait cette nuit et hier pour être le plus frais de l'actualité c'est simple on a aujourd'hui en face de nous véritablement des malveillants qui ont très vite compris que tous les chemins mènent à rome j'entends par là tous les chemins mènent à votre ordinateur et surtout à vos données alors ils vont passer par les courriels ils vont passer par des exploits par le téléchargement le support de stockage la récupération d'accès les informations que je vous donne là ce ne sont pas tirés d'études ce ne sont pas tirés d'analyses faites par d'éminents chercheurs non elles sont directement faites dans les poches des pirates j'ai la chance ou non je ne sais pas trop en fait c'est vraiment une chance mais en tout cas de pouvoir converser avec 9 des 30 groupes que je cyber surveille par différents moyens il faut savoir que les 9 groupes 8 savent qui je suis et ils continuent à me répondre comme on dit ici ou comme on dit en France je continue à toucher du bois et du singe pour que ça puisse continuer alors on sait donc ce qu'ils font et pendant l'attaque et bien il faut savoir que pendant qu'ils ont chiffré vos fichiers pendant qu'ils ont attaqué votre machine et bien ils continuent leur petit business parce que le business pour eux c'est surtout après ils font du recrutement énormément beaucoup l'infiltration ça vous l'aurez compris mais ils ne font pas que de l'infiltration de vos machines aujourd'hui et pour en avoir des preuves et je vais vous les montrer après ils analysent l'intégralité des documents qu'ils vous ont copié donc bien sûr volé ils les analysent et ensuite ils font quoi et bien ils contactent vos partenaires ils contactent voire même des familles et toujours est-il que pour eux en face ce ne sont pas des ennemis ou ce ne sont pas des gens piratés comme certains me disent mais ils disent ce sont nos clients ça vous donne un petit peu l'état d'esprit clairement marketing de la malveillance qu'ils ont mis en place l'infiltration je vais vous en montrer des exfiltrations de données parce que le rançonnage aujourd'hui ce n'est pas que le chiffrement de vos informations non c'est bien sûr comme je vous le disais tout à l'heure la récupération des accès et la récupération de ces accès et bien c'est de permettre ensuite tout ils sont devenus les maîtres de votre machine et le chantage et comme vous avez pu remarquer j'ai mis un S parce qu'il n'y a pas un chantage mais il y a des chantage alors d'abord le recrutement les recrutements là un petit exemple avec le rançonnoir Zepla depuis le mois de mai de l'année dernière donc on n'est pas on n'est pas depuis quelques semaines et bien voilà comment ça fonctionne alors là c'est du cyrillique vous l'aurez compris c'est du russe c'est tellement bien de montrer que ça vient des pays de l'est mais si ça peut vous rassurer ou pas ça vient aussi de Belgique ça vient de France ça vient d'Australie ça vient d'ici du Québec ou du Canada ça vient des Etats-Unis il y en a partout celui-ci est intéressant parce que Zepla est apparu il y a quelque temps dans les médias etc sauf que ça fait quasiment un an et demi que les pirates s'en servent là voilà le recrutement est simple venez j'ai un beau produit à vous proposer je vous le loue alors les tarifs vont de 10 dollars à plusieurs centaines de dollars quand ce n'est pas des milliers et vous n'y connaissez strictement rien mais vous avez de superbes outils qui vont vous permettre malheureusement de nuire un petit peu tout à chacun il faut savoir que les partages vont de 70% à 30% pour celui qui vous loue à 50-50 et j'ai vu dernièrement du 30-70 ça veut dire que celui qui va infiltrer votre ordinateur vos serveurs va toucher 70% de la somme qui pourrait être récoltée et quand on voit que certains pirates en tout cas certains opérateurs vont jusqu'à demander 40 millions de dollars c'est le cas en ce moment à un gros cabinet d'avocats de New York 30% de 40 millions de dollars effectivement ça peut devenir malheureusement très intéressant alors pourquoi c'est intéressant parce que ce que je vous montre là c'est du recrutement voilà à gauche vous avez un outil clé en main pour fabriquer votre petit ransomware et pour pouvoir ensuite le faire vivre c'est ma façon de le dire mais quand j'entends le faire vivre regardez vous avez l'intégralité de j'infiltre je copie je chiffre j'envoie le message j'envoie le mail etc etc en haut à droite vous avez une version qui vous propose de louer le kite ransomware alors ça c'était du mois de mai il y a une nouvelle version mais là pareil on vous propose donc pour l'exécutable du ransomware ça vous coûtera 500 dollars le code source un des codes sources 2500 dollars etc etc si jamais ça vous intéresse je pourrais vous fournir par exemple pour le cas en haut à droite la vidéo promotionnelle qu'ont créé les pirates pour vous vendre leurs petits jouets entre guillemets et en bas à droite ce sont les nombreuses options que vous pouvez acquérir louer ça vous donne un petit peu l'état d'esprit de ces populations qui clairement sont dans un marketing malveillance sur notre dos nous utilisateurs entreprise etc etc alors ce recrutement passe aussi par des partenariats à gauche vous avez Maisy Maisy très connu parce que on peut dire ils ont été les premiers à véritablement communiquer avec force et donc là c'est l'un des extraits de leur page à gauche et ce qui était très intéressant ça date maintenant de trois semaines pour vous dire l'évolution de ces populations en marketing ils ont clairement des équipes de R&D mais aussi des équipes marketing et de communication et bien ils ont fait des partenariats vous remarquerez l'humour Maisy Cartel et donc ils se sont affiliés avec les gars de Logbit mais ils se sont aussi affiliés avec les équipes de Ragnard et là à droite je vous ai affiché la page du groupe de Ragnard qui était très fière de dire aussi qu'ils avaient un partenariat avec un autre grand groupe d'opérateurs de ransomware autant dire que là ça devient véritablement très inquiétant alors je me dis que comme tout cartel ça finit très souvent dans le béton pour ces gens le problème c'est qu'ils continuent à faire d'énormes dégâts un exemple Maisy je vous donnerai un chiffre tout à l'heure que je vous ai extrait spécialement pour vous Maisy a accentué de 40% ses diffusions malveillantes depuis le mois de juin c'est impressionnant ça veut dire qu'ils ont fait d'autres partenariats qui eux sont moins officiels alors bien sûr après il y a l'infiltration alors là à gauche vous avez par exemple la ville de Knoxville c'est une ville américaine qui vient de se retrouver avec 1580 serveurs machines piégés alors on pourrait se dire oui c'est une ville ils auraient pu faire attention oui effectivement ils auraient pu faire attention sauf que le ransomware aujourd'hui ça va beaucoup plus loin ce qui vient de s'afficher en bas à gauche c'est un c'est comment dire c'est ce qui apparaît dans la console d'administration du pirate alors ce que j'ai flouté c'était l'IP ce que j'ai flouté c'était le nom de la machine et après le pirate peut faire ce qu'il veut et quand je vous dis ce qu'il veut c'est ça par exemple ce que vous voyez là ce sont 4 pages d'un outil des pirates et les petites captures écran que vous voyez là ce sont les captures écran des ordinateurs infiltrés et vous avez toutes les données possibles imaginables le pays le ping et oui si jamais on peut utiliser la machine pour jouer est-ce que la personne est en ligne son IP son ordinateur etc je vous passe les autres options parce que l'exfiltration est véritablement devenu le nerf de la guerre pour ces pirates là à gauche que je vous montre et bien c'est la Cook Country c'est une ville qui vient de se faire infiltrer pas plus tard qu'il y a deux jours sauf que le véritable problème aujourd'hui du ransomware c'est pas le chiffrement de vos fichiers c'est pas le oh là là il va vous demander 40 millions de dollars ou d'euros pour vous rendre vos fichiers non c'est qu'ils volent tout et là pour cette ville ils ont volé l'intégralité des documents de la police locale avec toutes les données correspondant aux gens arrêtés alors ça peut être madame X qui a roulé un peu trop vite et qui se retrouve avec une feuille comprenant toute sa vie et elle a fait un petit délit jusqu'à ce que je peux vous montrer là je suis très narco vous avez pu remarquer là le document c'est narcotrafiquant voilà mais ce sont des milliers de fiches le problème c'est que ça aujourd'hui ça fuite énormément et ce que vous voyez là à droite c'est une autre option des outils de ransomware vous avez clairement aujourd'hui des administrations de ransomware qui vont vous chercher les données bancaires dans les ordinateurs et qui vous créent ce que vous voyez là à l'écran et bien un espace graphique qui est assez étonnant je vais être très honnête avec vous et donc du coup si vous vous êtes l'opérateur de ce ransomware et bien il vous dit voilà la donnée bancaire dans quelle machine vous doutez bien qu'un pirate qui vous propose de payer 2500 dollars pour récupérer vos fichiers s'il voit des données bancaires j'ai bien peur que même si vous payez ce rançonnage de chiffrement ce rançonnage de je ne diffuserai pas vos fichiers que vos données dans tous les cas sont très 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 mal parties bien sûr le chantage comme je vous le disais avec un S de base le chantage j'ai pris en main votre ordinateur maintenant vous n'avez plus qu'à pleurer ou payer je vais être très honnête avec vous vous vivez beaucoup d'eau je préfère que vous pleuriez beaucoup parce que dans tous les cas il est trop tard mais ne payez pas par pitié ne payez pas je vais être très clair avec vous Mais ici je les étudie depuis un an et demi ils ont 20% des entreprises qui paient mais j'entends le paiement de ce deuxième effet de je ne diffuse pas vos informations si vous payez je ne parle même pas de toutes ces entreprises qui ont payé au moment du rançonnage ou au moment où on leur a dit bon allez on diffuse ou pas et donc du coup on ne voit pas apparaître ça entre guillemets dans les espaces VIP soit du black market soit clairement dans les espaces web que Maisy mais d'autres ont pu mettre en place Maisy justement je vous en parlais le chantage c'est celui-ci c'est je vous fais un petit communiqué de presse et j'écris à toute la presse ou alors je commence à diffuser des fichiers comme je vous le montre à droite avec téléchargement des fichiers des clones de ce qu'ils ont pu copier alors en plus la grande mode depuis une semaine chez Maisy mais chez d'autres aussi Soudané Coby le fait d'Opel Ragnard et d'autres que je ne citerai pas et bien ils mettent le pourcentage de ce qu'ils sont en train de diffuser donc ils s'amusent à dire ben voilà là dernièrement ils ont fait par exemple pour Xerox pour LG ils disent ben voilà on diffuse 5% de ce qu'on a volé est-ce que vous en voulez plus c'est complètement fou et le problème c'est qu'il vient c'est qu'il y a énormément de groupes qui apparaissent à gauche Netwalker à droite PISA et pareil tout ce petit monde automatise à gauche Netwalker on a la preuve aujourd'hui c'est qu'une fois qu'ils ont infiltré mon ordinateur ils ont déjà téléchargé ce qu'ils m'ont volé sur différentes plateformes de téléchargement totalement licites et si je n'ai pas payé l'un des rançonnages et bien apparaît le petit compte à rebours qui dit ben c'est simple vos datas vont être sécurisées vont être désécurisées plutôt ils vont être accessibles à tout le monde et là ce que j'ai flouté ce sont les mots de passe qui apparaissent alors je vais être très honnête avec vous j'ai trouvé un bug qui me permet de faire apparaître les mots de passe avant ça reste comme inquiétant parce qu'on a la preuve que même s'ils vous disent que vous devez payer et qu'ils effaceront tout ben oui mais s'ils effaces tout le problème c'est que tu as déjà tout installé avant que je paie donc ça veut dire qu'on n'est pas dupe quelqu'un n'importe qui peut récupérer le moindre bug permet je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas chez eux aussi des bugs et tout ce petit monde aussi est en train d'évoluer et je terminerai sur ça c'est que vous avez pu remarquer que j'ai mis plusieurs fois des propos de l'art de la guerre de Sun Tzu un petit livre écrit il y a un peu plus de 2000 ans même si on ne sait pas vraiment s'il est vraiment vrai le contenu en tout cas il y a certains éléments qui font clairement sens aujourd'hui avec le numérique en tuer un pour en terrifier un millier pourquoi je vous dis ça c'est qu'à droite vous avez l'une des nouvelles pages depuis trois semaines de Sodony Kobe qui clairement vous a créé un eBay j'ai été l'un des premiers à révéler la chose ils ont créé un eBay de la donnée alors ce qui est très intéressant malheureusement encore une fois c'est que soit ils diffusent en disant on vous a chiffré payé soit ils annoncent qu'ils vont diffuser vos fichiers donc payé et là maintenant si vous ne répondez dans aucun des cas ils vous ont créé un troisième et un quatrième exemple va arriver mais ça je ne vous l'expliquerai pas tout de suite tant qu'il n'est pas officiel mais le troisième exemple c'est celui-ci ils ont créé un eBay et là je vous ai mis et bien ce sont les données de vedettes américaines qui sont en train d'être vendues à la pièce comme du jambon très clairement comme des petits pains des chocolatines selon la région française où vous êtes là voilà c'est simple Nicky Minaj Maria Carey Lebron James des grands basketteurs on a aussi Bruce Pricstein ils sont vendus prix de départ 600 000 dollars les pirates veulent 1,5 million s'ils veulent les fichiers et vous devez faire un dépôt un dépôt de 60 000 dollars et là vous pourrez participer à cette vente en ligne ça devient complètement fou parce que j'ai des preuves que des données de Trump ont été diffusées comment j'ai les preuves c'est que j'ai eu la chance entre guillemets de les récupérer avant qu'elles soient mises en ligne et mises en vente bah oui ils ont fait une erreur la grande force de ces gens vu qu'ils sont de plus en plus nombreux c'est qu'ils font des erreurs les données de Trump c'était ces mails qui étaient diffusés en 2016 au moment des élections et qui surtout étaient envoyés au Letterman Show donc il peut y avoir des choses sensibles ou pas bah là le problème c'est que toutes les vedettes qui sont en train d'être diffusées on ne sait pas vraiment dans les contenus sauf que les pirates expliquent que certains ont eu des problèmes de mœurs en ces périodes assez compliquées où les dénonciations de gens qui ont eu des malveillances très fortes et je trouve ça très important de le faire d'ailleurs on se retrouve aussi avec ce genre de délation avec peut-être des fausses données à l'intérieur je ne vous cache pas aussi que certains fichiers diffusés par d'autres ransomware ou opérateurs de ransomware sont piégés je connais des sociétés de cybersécurité qui pensent faire de la cyberintelligence qui ont téléchargé des fichiers et qui non seulement ont piégé une deuxième fois l'entreprise qu'ils étaient censés aider et surtout se retrouvent avec toutes leurs données de sociétés de cyber avec les noms les prénoms je ne donnerai pas les groupes de ransomware qui sont en train de laisser en ce moment mais qui diffusent regardez comment vous êtes bien protégés autant dire que l'image fait très très mal et donc je finirai sur ça vendre dans le black market de plus en plus j'en surveille énormément et on se rend compte que les données vont du login au mot de passe l'identifiant en passant par toutes les données qu'ils peuvent collecter les bourses aux données comme je vous le disais diffusion libre oui que ce soit sur Pastebin ou ailleurs ils diffusent ils font des échantillons un petit peu comme chez votre parfumeur préféré et ils contactent tous vos partenaires aujourd'hui j'ai tous les rançonnages et tous les opérateurs que je suis comme je vous le disais tout à l'heure une trentaine tous récupèrent les mails des gens des sociétés qui ont été piégés pour ensuite contacter leurs partenaires et je finirai par ce petit chiffre là qui est simple qui est un chiffre qui est dédié en fait à un outil de rançonnage c'est du mois d'octobre 2019 où on voit quoi on voit qu'en 5 jours plus de 125 victimes en haut ce sont les petits camemberts qui apparaissent dans les logiciels de ces pirates et qui montrent en haut à gauche ce qui a été impacté 98,7% ce sont des mots de passe les machines impactées Windows 7, 10 etc user admin pour les privilèges bref autant dire que leur business fait énormément de dégâts et j'ai bien peur que ça ne soit pas fini voilà parfait merci beaucoup beaucoup Damien pour toutes ces infos intéressants mais quand même inquiétants en même temps je vais partager mon écran hop là du coup maintenant on va avoir un entretien avec Anthony Anthony Payard qui travaille pour Serial Informatique qui va nous qui a plus de 16 ans d'expérience dans le monde MSP et IT et il va nous partager un peu de ses expériences il a déjà mis la webcam merci beaucoup Anthony d'être là bonjour à toutes bonjour bonjour à tous merci de m'inviter et ainsi de de me laisser l'opportunité de faire partager de faire partager un peu mon expérience avec avec plaisir je propose peut-être on va on va commencer par que je vous pose quelques questions sur votre expérience en tant qu' MSP afin qu'on puisse obtenir un peu plus aller voir un peu plus la problématique mais sur le terrain même du coup peut-être pour commencer dis-moi Anthony par rapport à ce que Damien il a dit est-ce que est-ce que vous avez l'impression que les PME et les MSP sont vraiment ciblés par les hackers alors la très instable durant la question répéter la question oui bien sûr excusez-moi si si on se concentre sur ce que ce qu'a dit Damien est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand on parle des PME et des MSP qui sont ciblés par les hackers effectivement on ne peut être que d'accord avec ce que vient de faire Damien et je pense qu'on en est malheureusement les témoins au bout de la chaîne et on essuie un peu les plates que le marché et le des réseaux crapuleux organisés de plus qui se démocratisent et n'importe quel utilisateur je vais ouais je vais peut-être désormais voilà est-ce que il y a quelques coupures encore Anthony je vais essayer je vais essayer de changer ma connexion est-ce que c'est peut-être mieux jusqu'à maintenant oui ça a l'air d'être mieux ok donc je ne sais pas où ça a coupé donc effectivement le marché le marché et le créatif on a vraiment affaire à des réseaux de plus en plus organisés et c'est une technologie qui devient accessible à tout le monde y compris j'allais dire des salariés qui pourraient vouloir se venger de l'organisation tout ça ça fait effectivement les PME des cibles extrêmement faciles parce que très certainement non préparés en particulier en France on n'a peut-être pas encore cette culture complètement et quant au MSP au professionnel on est effectivement une proie aussi peut-être un peu moins facile mais on est quand même une proie et aujourd'hui lorsqu'on arrive à corrompre le système d'un MSP on fait d'une pierre plusieurs coups et on obtient de cette manière-là les clés à l'accès à beaucoup de systèmes derrière ok est-ce que vous vous parlez de ça mais est-ce que vous avez aussi vous-même une expérience d'une attaque ou une tentative d'attaque pour un nouveau client nous ça fait quelques années là depuis 2016 pour être exact où on a une recrudescence effectivement d'attaques on a eu plusieurs cas assez marquants un groupe de 300 personnes avec un crypto locker exécuté sous le compte administrateur donc je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut représenter ça s'est terminé sur un jour et demi sans informatique ce qui est plutôt à moindre mal pas de perte de données on a pu rétablir le service les petites PME on a eu des serveurs complètement cryptés des serveurs hyperveillés sauvegarde cryptés donc effectivement ça fait partie de notre quotidien au niveau de notre LBESC au niveau du support on doit avoir à peu près un peu moins sans fondement mais une attaque tous les deux mois sur laquelle on doit faire face et traiter quand même quand même par rapport à ces attaques comment le saviez-vous en fait que les clients ils étaient sous attaque alors malheureusement pour beaucoup de nos clients c'est l'appel au support et donc c'est souvent trop tard depuis 2016 on s'est quand même un peu organisé mais là la première alerte je veux dire c'est l'appel téléphonique au support ok et qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous avez fait dans le temps pour empêcher ou arrêter l'attaque déjà nous on a un rôle vraiment important à jouer en tant que profession d'informatique on a une chance aussi je pense on a beaucoup de clients et plusieurs types de clients plusieurs horizons plusieurs marchés plusieurs tailles dans l'entreprise ce qui nous a permis d'acquérir beaucoup d'expérience en la matière et de l'adapter en fonction de la taille des sociétés donc on va essayer d'avoir une réponse c'est une solution un peu pour tout le monde nous on a débuté par des scripts de déploiement et de mise à jour basé sur la solution intégrée FSRM donc intégrée directement dans Windows on s'était basé sur les extensions connues de crypto pour mettre en place des moyens de défense ça s'est adhéré efficace à l'époque dans le temps très peu c'était un peu lourd à maintenir quand même parce qu'il fallait se documenter maintenir à jour les extensions on a nous formé aussi et sensibilisé énormément les utilisateurs et les directions c'est important nos utilisateurs à nous aussi donc nos techniciens pour que ce soit bien sensibilisé et derrière renforcer les procédures de sauvegarde pour se prémunir au cas où être précaux ok vous dites que c'est surtout depuis 2016 que vous avez plusieurs attaques ou des tentatives d'attaques est-ce que vous avez maintenant vraiment des solutions en place pour vos clients même oui alors on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin de s'appuyer sur les outils complémentaires et sur des logiciels du marché existantes il y en a beaucoup le marché je pense en est rempli après il a fallu adapter en fonction des coûts en fonction des marchés des besoins des entreprises bien sûr compréhensible dans tout ça c'est quoi les facteurs pour vous qui va vous permettre à faire un choix de solution déjà dans un premier temps c'est faire vraiment correspondre le produit au besoin toutes les entreprises n'ont pas le même besoin dans ce cadre de protection notre critère c'est la rapidité la facilité d'installation et d'intégration l'efficacité donc la pertinence et le pragmatisme de la solution qui va permettre d'effectuer de manière simple finalement les détections et les actions derrière une solution agile et évolutive aujourd'hui on est en plein changement et notamment avec l'apparition de plus en plus massif du cloud donc se fait avoir une solution aujourd'hui qui sait s'adapter sur du on-premise et du cloud c'est quand même aujourd'hui un facteur décisif et enfin le prix encore une fois adapté aux besoins et au budget des organisations bien sûr ok et en ce qui concerne la sécurité des fichiers quelles solutions est-ce que vous vous recommandez à vos collègues MSP globalement c'est déjà d'avoir une petite boîte à outils avoir des choses qui sont de se fabriquer une petite boîte à outils d'avoir des éléments qui nous permettent d'analyser et ensuite déployer des solutions c'est ça en fait tout va tourner autour d'une toolbox et je pense qu'on est là pour parler un peu de File Audit ça fait partie effectivement File Audit de notre toolbox aujourd'hui car c'est vrai que c'est un produit qui va parfaitement cibler ce besoin vraiment de détection mais d'analyse et de suivi d'un serveur de fichiers et également la surveillance et les actions derrière Ok En quoi est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique sur en quoi est-ce que cette solution va vous aider vraiment ? Aujourd'hui c'est une solution premier point elle prend en charge des environnements hybrides on a de plus en plus de clients qui sont dans la mobilité qui ont besoin de leur donner en interne entreprise et aussi à l'extérieur je pense que ce qu'on a pu vivre tous ces derniers mois avec l'alerte avec la situation sanitaire a fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a besoin des données dans l'entreprise mais aussi en dehors le fait de les mettre dehors ça nécessite quand même encore plus de sécurité donc ça c'est vraiment un des premiers critères vraiment une solution qui supporte les environnements hybrides l'autre critère c'est la facilité de déploiement surtout que des fois on intervient dans des situations qui sont alors pas encore on n'a pas de corruption mais on sent qu'on a une situation un peu critique et typiquement pour la situation sanitaire qu'on a eu besoin d'ouvrir les données sur l'extérieur on dit ok mais on ne peut pas les ouvrir n'importe comment donc là on a vraiment besoin de facilité de rapidité de déploiement détection facile et aisée des activités malveillantes d'ailleurs quelles qu'elles soient ça peut aller aussi au-delà d'ailleurs des ransomware des actions personnalisées derrière par exemple la mise en place de scripts et vraiment une solution pragmatique qui va droit au but dédiée au serveur de fichiers puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui et encore une fois aussi des notions de coût il y a beaucoup de produits qui existent beaucoup de petits modules de grosses solutions qui sont coûteuses absolument d'accord et est-ce que vous avez un exemple d'une situation dans laquelle File Audit vous a aidé à arrêter une attaque alors oui typiquement on a eu un utilisateur un utilisateur qui a téléchargé un de ces Louis-Chains un de ces programmes malveillants donc l'attaque a été détectée par File Audit sur du comportemental par rapport à ce qui était en train de se passer sur le serveur du fichier on avait derrière nous des petits scripts associés à cette détection qui nous ont permis déjà de couper le serveur donc de limite compact d'identifier le cas zéro c'est vraiment important et on gagne du temps à identifier le cas zéro qui est à l'origine en fait de cette attaque qui a fait rentrer cette attaque donc derrière contacté désactivé serveur de fichier coupé et utilisateur identifié ça nous a fait gagner du temps ça nous fait et ça réduit énormément l'impact on a eu quelques appels d'utilisateurs qui étaient surpris d'avoir le serveur de fichier déconnecté on avait nous les alertes en amont on savait ce qui se passait mais quand on a expliqué la situation je pense que les clients ont été vraiment rassurés de ce qui s'était passé malgré tout donc on a vraiment évité un des famucas un peu désastreux on était sur un personnel dans l'administratif sur la comptabilité donc on a eu un impact important sur des données cryptées de finances on a parlé d'Anna a parlé de chantage tout à l'heure aussi donc des données qui remontraient avec des informations financières qu'on finançait dans l'entreprise donc là vraiment de manière de manière claire là il a fait son boulot de manière extrêmement pragmatique OK peut-être une dernière question parce qu'après tant d'années d'expérience que vous avez si vous pourriez recommander trois choses à chaque MSP pour éviter les attaques on va mettre en place ce qu'on appelle chez nous des toolbox préventives proactives et curatives donc préventives on va mettre en place ces solutions là dont on a parlé mais aussi d'autres solutions on sait que les mails sont quand même un vecteur important donc avoir des solutions qui vont aller protéger les mails des solutions proactives aussi qui font donc partie de cette fameuse boîte à outils proactives parce qu'on a besoin d'être informé on a besoin de savoir ce qui se passe on a besoin d'enregistrer des informations surtout quand on fait un peu de forensics sur ce qui a pu se passer donc des SIEM des choses comme ça et enfin une solution toujours pari dans la boîte à outils curative je pense que personne aujourd'hui peut honnêtement garantir une sécurité à 100% donc je pense qu'il faut savoir être prêt le jour où on a vraiment ce genre de catastrophe qui arrive qui se passe c'est déjà être organisé en amont qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit surtout pas faire on a aussi le RGPD qui demande ces exigences-là donc on a des obligations notamment sur la violation de données sur la déclaration de violation de données donc cette partie curative c'est toujours avoir un plan d'urgence être prêt ensuite je pense que un des conseils c'est vraiment de sensibiliser et d'éduquer nos équipes nos équipes nos équipes d'intervention pour leur comportement à eux ils ont une responsabilité lourde parce qu'ils détiennent les clés des systèmes d'information de nos clients et pour qu'ils évangélisent aussi un peu nos clients pour qu'ils les sensibilisent aussi aux bons pratiques et enfin je pense que c'est important de se remettre toujours en cause donc challenger en permanence la sécurité des outils déployés absolument ok c'est super c'était très intéressant et instructif merci beaucoup pour votre témoignage Tony merci d'être présent je vais repasser sur le partage d'écran voilà parfait encore une fois merci Anthony pour en revenir peut-être un peu sur sur file audit ce que vous avez introduit Anthony bien sûr vous avez raison il existe de nombreuses solutions sur le marché qui vont vraiment monitorer l'accès au fichier qui a fait quoi de où et quand et qui vont aider à prévenir et détecter les attaques par contre pour nous ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché avec tous les MSP la vraie différence de file audit c'est que c'est particulièrement simple à installer et à utiliser et du coup comme c'est tellement simple c'est ça qui est vraiment c'est pour ça que c'est une solution intrayante pour les MSP mais aussi pour les PME comme vous voyez ici ça c'est par exemple sur le site vous voyez que file audit est vraiment simple aussi à lire vous voyez ici que Anthony en avait parlé brièvement que c'est hybride vous voyez ici que c'est on-premise mais aussi vous avez Dropbox Box vous avez plusieurs plateformes cloud et on va voir en temps réel qui a fait quoi avec des bons résultats et direct ça va être droit au but et du coup non seulement tout ça ce qui est la partie facile et simple le prix est abordable ce qui est vraiment important pour les PME et les MSP qui gèrent beaucoup de PME par contre comme j'ai dit tout à l'heure on sait qu'il y a beaucoup de solutions sur le marché et du coup on sait aussi on commence à comprendre la difficulté des MSP qui les MSP doivent gérer 10, 20, 30, 50, 200 clients avoir une solution qu'il faut déployer partout avoir la facturation partout des licences qu'il faut déployer partout c'est très difficile pour des MSP à gérer et du coup sur ce qu'on se concentre aujourd'hui c'est vraiment essayer de faire gagner du temps pour les MSP tout en gardant la satisfaction du client d'avoir des bons résultats derrière du coup on est en train de développer une console MSP qu'est-ce que ça veut dire ? c'est une console en fait multi-clients où il y a une gestion centralisée de toutes les licences et tout ça ça va être sous le modèle pay as you go encore bien plus intéressant pour des PME pourquoi est-ce que c'est si facile à travailler avec parce que je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble exactement vous allez voir que en tant que MSP encore une fois la difficulté est de gagner du temps de pouvoir gérer tout tellement de clients ensemble ici vous allez voir que tout va pouvoir être centralisé on va voir dans la console MSP et ça c'est juste le début ça peut modifier encore un peu mais on va voir qu'on a tous les clients ici centralisés on va voir des infos de contact et plus tard on va aussi voir combien d'utilisateurs sont audités et ce que ça va coûter pour le mois pour ce compte ce qui est intéressant si moi je sais que j'ai un compte ACME qui a ici 92 utilisateurs audités mais moi je sais qu'ils ont 150 utilisateurs il y a quelque part où ils n'ont pas déployé une clé ou file audit ou le logiciel que je suis en train de vendre et dans ces cas là je sais que moi je peux ils ne sont pas protégés partout du coup par exemple je clique sur ACME et qu'est-ce que je vais voir je vais voir exactement les détails les clés qu'ils ont où est-ce que les clés sont déployées est-ce qu'elles sont activées ou désactivées ou pas utilisées et je vais voir aussi l'utilisation de ces clés moi je vais pouvoir en tant qu'MSP pas devoir aller ce qui prend du temps je vais devoir aller vers l'éditeur logiciel normalement je vais leur demander j'ai besoin d'une clé de plus de temps de licence dessus tout ça n'est plus nécessaire moi je vais générer ma propre clé je vais le mettre sur le serveur c'est mon client je vais dire c'est bon c'est activé s'il en veut plus je le désactive et c'est fini je gère tout moi-même en tant qu'MSP et c'est ça ce qu'on essaye de vraiment avoir maintenant avec la console MSP du coup pour conclure tout ça je crois que c'est important de savoir que et tout le monde le sait que le ransomware est très rapide très dangereux ça vient vite et en plus de ça les pirates ils vont s'améliorer de jour en jour du coup avoir quelque chose en place pour protéger vous-même en tant qu'MSP mais aussi pour protéger vos clients est indispensable on le sait parce que ça a évolué trop trop vite une partie qui est aussi très importante que beaucoup de gens oublient c'est la responsabilité en fait en fait il n'y a personne qui aime bien assumer la responsabilité quand il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui se passe il y a une faille de sécurité quelque part maintenant il y a tout un file server qui a été crypté par un ransomware et ça va coûter énormément c'est qui qui va payer est-ce que c'est l'MSP est-ce que c'est le client le client il va dire non mais c'est la faute de l'MSP l'MSP dit non mais vous ne vouliez pas de solutions en place et c'est dur d'assumer tout ça du coup très facilement on peut venir à mieux vous prévenir que guérir et c'est pour ça qu'on aime bien introduire des solutions comme file audit ou la console MSP peut-être maintenant on peut aller vers les questions et réponses je vais demander à ma collègue Melissa qui a géré le chat pour voir s'il y a eu des questions auxquelles je peux répondre oui donc bonjour à tous on a eu quelques questions sur le chat donc pour la première question est-ce que file audit permet de détecter les attaques de ransomware et comment c'est une bonne question ça oui absolument c'est possible en fait dès qu'il y a une extension qui a été changée par ransomware file audit va pouvoir vous alerter directement une fois que vous êtes alerté vous pouvez aussi configurer dans file audit par exemple un script qui va être automatisé qui va détecter d'où c'est venu et directement telle machine ou tel utilisateur on veut désactiver la connexion d'accord donc pour la deuxième question avec quelle plateforme cloud file audit est-il compatible le cloud c'est vrai que file audit est très intéressant comme Anthony l'avait dit pendant le témoignage c'est intéressant parce que c'est hybride on a la partie on-premise et la partie cloud dans la partie cloud on est compatible avec Dropbox Box OneDrive et SharePoint Online du coup et Google Drive ce qui est intéressant dans tout ça aussi peut-être à savoir la partie on-premise et la partie cloud ça va tout être centralisé mais le cloud c'est juste un add-on du coup vous pouvez le rajouter par contre tout va être centralisé dans la même console ça rend tout plus facile pour l'MSP même et pour avoir les données centralisées d'accord ensuite on a une question sur la console MSP quand pensez-vous que la console MSP sera disponible ? ah ça c'est une bonne question que j'aime bien quand est-ce qu'elle va être disponible ? en ce moment on est en train de faire les derniers petits développements surtout de faire des tests en interne en août nous on va commencer à travailler avec les MSP avec qui on travaille depuis longtemps sur la console pour qu'ils puissent tester voir comment ça marche avec eux si tout se passe bien et on est sûr que ça va bien se passer bien sûr en septembre on va commencer à vraiment à ouvrir la console publique et on a encore une dernière question Pylaudit est-il capable de bloquer un comportement jugé anormal copie d'un volume ou d'un nombre de données inhabituelles vers une clé USB par exemple ainsi assurer une prévention dans la démarche et pas seulement une alerte quand le mal est fait également comment est géré l'échange avec le MSP et le client intégration dans l'outil PSA des alertes reporting régulier dispo pour le MSP et le client peut-être que tu veux commencer par la première partie de la question ouais la première partie si tu veux répéter si tu veux la première partie est-il capable de bloquer un comportement jugé anormal par exemple copie d'un volume ou d'un nombre de données inhabituel vers une clé USB oui absolument ça c'est quelque chose que vous allez gérer en tant qu'MSP pour il y a vous avez un client ou un comportement anormal c'est avoir un copie de 50 fissés mais pour un autre client 50 fissés c'est tout à fait normal c'est 100 fissés qui commence à être anormal vous allez le configurer dans file audit vous allez être alerté et par rapport à ça une fois que la copie a pris place dans moins de tant de secondes ou tant de minutes vous allez le configurer encore une fois une fois que l'alerte est venue vous pouvez aussi configurer dans file audit chaque fois qu'une alerte comme ça rentre je veux qu'il y ait une action automatique et que le service ou le serveur il s'arrête complètement ou l'utilisateur qui est déconnecté et du coup la deuxième partie de la question comment est géré l'échange avec le MSP et le client au niveau de l'intégration de l'outil PSA des alertes est-ce qu'il y a un reporting régulier dispo pour le MSP et le client absolument vous avez si vous parlez de reporting pur des données de ce qui se passe oui c'est le MSP qui va purement configurer tout une fois que tout est configuré les rapports ils peuvent être envoyés directement au MSP et en même temps au client si le client ça va même si loin que le MSP peut avoir par exemple toutes les permissions sur la console sur configurer les rapports et tout ça par contre si vous voulez avoir si le client dit non mais moi aussi je veux faire deux trois choses sur la console MSP bien sûr vous pouvez lui donner accès à la console installer chez lui mais seulement accès à la partie que le client veut lui-même du coup entre client et MSP il y a une bien sûr vous avez déjà une bonne relation mais il y a une facilité par rapport à l'utilisation de Fileaudit d'accord on vient de recevoir du coup encore une question qui demande s'il n'y a vraiment pas d'agent sur les postes de travail non il y a zéro agent sur le poste de travail c'est juste une install sur un serveur du domaine ça ne doit pas être le serveur du fichier ça peut mais pour le reste non il y a zéro agent installé c'est vraiment quelque chose de très très light super mais il n'y a plus de questions parfait bon dans ces cas-là j'aimerais bien encore une fois remercier MSP de nous accueillir aussi aux intervenants d'être avec nous merci beaucoup c'était super si vous avez des questions en plus ou si j'ai peut-être pas répondu complètement aux questions que vous avez posées n'hésitez pas d'envoyer un email à info at asdecisions .com merci beaucoup merci Oliver pour votre intervention et les témoignages qui étaient très intéressants je vous dis à très bientôt pour la session suivante qui aura lieu à 16h qui est comment améliorer votre cyber résilience en temps de crise avec Leila de chez Webroute et n'oubliez pas Gary Pika à 17h on vous dit à très bientôt et retrouvez-nous sur Discord pour continuer les échanges et les discussions merci à vous tous merci beaucoup au revoir et à très bientôt et à très bientôt